Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici Space Explorers. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 20 à 40 minutes. Alors chers amis, fêtons cette conquête de l'espace et nous allons tenter de recruter les meilleurs spécialistes dans notre hub pour remporter la partie. Et voilà comment nous allons jouer dans Space Explorer. Nous allons jouer en un certain nombre de tours jusqu'à déclencher la fin de partie. La fin de partie est déclenchée dès que vous avez construit devant vous dans votre hub 12 spécialistes. Le premier joueur qui fait ça déclenche la fin de partie. On finit le tour pour avoir joué le même nombre de fois et ensuite on compte les points. Ou bien alors dès que nous avons terminé tous les projets qui sont mis ici en fonction du nombre de joueurs à côté de l'installation principale du jeu. Comment est-ce qu'on joue dans Space Explorer ? Et bien à son tour de jeu c'est très simple. Vous allez faire une seule action parmi 2 possibles. Il n'y a pas plus simple. En 1, vous pouvez choisir de prendre un spécialiste, soit un des présents ici au centre de la table, soit le premier de la pile face cachée et vous l'ajoutez à votre main. Ou bien alors vous pouvez recruter un spécialiste, c'est-à-dire l'ajouter ici dans votre hub. Il peut venir de votre main ou bien directement du centre visible. Pour recruter un spécialiste, il y a 3 étapes. En 1, on choisit la division à laquelle on l'assigne. Ensuite, on estime le coût du spécialiste et enfin on le paye. Alors admettons, je décide de prendre ce spécialiste-là et je veux le recruter. Pour choisir la division à laquelle il appartient, je regarde tout simplement l'icône qui est dessinée juste ici. En l'occurrence ici, il appartient au constructeur. Donc je n'ai pas le choix, je serai obligée de le mettre ici. Mais plus tard, quand je recruterai d'autres spécialistes, ils auront peut-être la possibilité de choisir. Donc par exemple, cette spécialiste-là pourra être assignée à la division des chercheurs en jaune ou bien des testeurs en vert. On choisit ça au moment du recrutement. Ensuite, on va estimer le coût. Alors si on n'a pas de réduction particulière, c'est tout simplement les icônes ressources qui sont dessinées ici en bas à gauche. Donc pour pouvoir recruter ce spécialiste, il faudra que je paye une icône bleue et une icône orange. Et enfin, je le paye, je vais donc prendre les deux icônes que ça me coûte, mais je ne les mets pas dans une des fosses. Je vais les passer au joueur suivant qui se situe à ma gauche. Voilà une première particularité. Et lui aussi, quand il construira, il fera passer les jetons. Donc en fait, les jetons ressources vont circuler. On peut parfaitement réduire le coût de recrutement d'un spécialiste ainsi que payer de différentes manières. Alors tout d'abord, pour réduire le coût, admettons, je veux ajouter un spécialiste dans cette division-là, chez les ingénieurs. Eh bien, je peux baisser le coût de ce nouveau spécialiste que je veux ajouter en commençant par le bas, ici, des icônes qui représentent le coût. Je vais déduire chaque rond, chaque dessin du domaine bleu. Alors vous voyez ici, celui-ci, il a un orange et un bleu. On ne tient compte que des ronds de la division de la couleur en question. Donc ici, j'ai deux bulles bleues. Donc ce spécialiste-là que je vais devoir ajouter en bleu me coûtera depuis le bas, sans moins et sans moins. Donc maintenant, il me coûte deux icônes jaunes et une icône bleue. À ce moment-là, je vais voir comment je peux le payer. Plusieurs possibilités s'offrent à moi. Je peux prendre de ma main un spécialiste et l'ajouter au centre de la table. Pour chaque carte défaussée ainsi, eh bien, ça remplacera deux ressources. Je peux également me servir de certaines capacités proposées par les autres spécialistes. Alors là, on regarde tous les spécialistes qui sont en bas des colonnes. En effet, on ne tient jamais compte des capacités qui sont recouvertes. De toute manière, c'est logique, on ne les voit pas. Donc ce spécialiste-là m'offre une icône bleue violette et lui, une icône jaune. Donc regardez, j'ai réduit le coût de deux. Eh bien, je peux payer une icône jaune avec un spécialiste et une icône bleue avec un autre spécialiste. Eh bien, à ce moment-là, je peux faire intervenir toujours le jeton ressources en le faisant passer au joueur suivant. Et maintenant, je peux donc ajouter mon spécialiste à la division. Et il recouvre la spécialité de suite précédemment. Donc, dans le jeu, vous l'aurez compris, il y a quand même des règles très, très simples. Mais la question la plus difficile, en fait, c'est qu'est-ce que je vais choisir pour mélanger le coût, les divisions et surtout toutes les capacités qui sont dessinées en bas à droite. Vous ne pourrez pas tout garder. Pour cela, une aide de jeu très précieuse vous est fournie. Elle est recto verso. Elle récapitule couleur par couleur toutes les capacités des spécialistes qui vont vous permettre d'avoir des réductions de coûts de ressources, de pouvoir piocher plus de cartes, etc. Et enfin, dans chacune des couleurs, vous avez toujours des spécialistes qui ont un petit astérix ici en haut à gauche. Alors, ceux-là, ce n'est pas des capacités, mais ce sera des points de victoire qu'on comptera en fin de partie. À chaque fin de votre tour, vous devez vérifier si vous avez réussi à compléter un des projets. Alors, moi, j'ai réussi à compléter ce projet-là puisque j'ai dans mon hub tout simplement un spécialiste du domaine bleu, un spécialiste du domaine jaune et quatre spécialistes en domaine violet. Il suffit qu'ils soient présents dans votre hub. À ce moment-là, je prends le projet et je l'ajoute devant moi. On ne peut faire qu'un projet par tour, même si on a les capacités d'en compléter plusieurs. Ensuite, quand la fin de partie arrive, on n'a plus qu'à totaliser tous nos points. On commence par compter, à ajouter les points des spécialistes dessinés tout simplement dans chacun des écussons. Certains ont quatre points, d'autres zéro, etc. Vous faites le total. Ensuite, vous ajoutez vos points pour vos différents projets que vous avez gagnés tout au long de la partie. Et ensuite, vous regardez les spécialistes avec les astérix. Donc, par exemple, celle-ci me rapporte deux points par carte située en dessous de cette spécialiste. Donc, vous voyez, j'en avais posé une, deux, trois en dessous. Cette carte-là me rapporte donc de quatre, six points. Et j'avais un spécialiste ici qui me disait le contraire. Lui, il me rapportait deux points par carte posée dessus. Je ne l'ai pas installé au bon moment. J'aurais dû le mettre plutôt dans la partie. Il m'aurait peut-être apporté des points. Pour l'instant, il ne m'en rapporte pas. On fait le total et c'est le joueur qui a le plus de points de victoire qui remporte la partie. Eh bien, je vous remercie, chers amis, de m'avoir suivi pour les règles du jeu Space Explorers. Je vous le recommande et je vous dis à très vite et surtout, amusez-vous bien.